Je vais vous montrer ma plage privée. Moi c'est Baptiste, je suis parti à Pieds-de-France à la découverte du monde. Partager mes aventures à bord de mon sac à dos. Aujourd'hui, direction le Cambodge. Et après un passage de frontière un peu compliqué, parce que je n'avais pas voulu payer de Bacchiche, visite express de la capitale. Le passage obligé, la prison S21. Cet ancien lycée a été transformé en prison pendant la période d'Ekhmer Rouge. On peut encore ressentir toutes les horreurs commises ici. Ça secoue. Changement d'ambiance, direction Compot et sous-marché. Goûter du poivre avant le petit-déjeuner, c'est un peu dur. Mais bon, on a Campot, donc forcément, qui dit Campot dit poivre. J'ai mon bus privé. Quelle est la meilleure route pour aller à mon hôtel ? Entre là et là. J'ai plutôt l'impression de me rapprocher de la jungle que de me rapprocher de mon hôtel. Il y a une belle pluie qui arrive là. C'est bon, je l'ai trouvé. Je peux profiter de cette île paradisiaque. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a personne. Ça valait le coup de se perdre dans la nature. Je vais vous montrer ma plage privée. À la nuit tombée, on peut nager dans du plancton bioluminescent. C'est incroyable, c'est magique. Par contre, ça commence. Les moustiques sont de sortie et ils sont nombreux. Donc je vais me mettre à l'abri. Le lendemain, je pars à la découverte de l'île. Et là, horreur. À la taille des sentiers de rando, c'est un peu amusé. Alors, ils sont en train de tout détruire. Alors qu'il n'y a pas une seule voiture sur l'île. Je me suis renseigné après cette balade. L'île a été rachetée par des investisseurs chinois. Les petites cabanes sont en train d'être détruites pour laisser la place à de grands hôtels et casinos. La forêt est massacrée pour faire des routes. Cette île paradisiaque ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Direction les temples d'Angkor. Mais avant, cirque traditionnel cambodgien. La forêt est massacrée par des prix. Il y a environ 200 temples à visiter, ça promet une belle journée. Les Khmer ont appris à maîtriser de l'eau pour construire leur empire. De nombreux temples de toutes les tailles et couleurs s'étendent sur plus de 400 km carré. Une sacrée visite. 99. Courage ! C'est complètement fou ce qu'ils ont fait. C'est génial de ce qu'il y a. C'est 198. Allez ! Ils ont laissé tous les décors du film Tomb Raider. C'est impressionnant. J'en ai vu tellement que maintenant j'ai un doute si je les ai déjà vus ou pas. Il va être temps d'arrêter. Du coup au Cambodge, ils ne mangent pas les chiens. Il y a tous ceux du Vietnam qui sont venus se réfugier ici. Du coup, il y a des dizaines de chiens par rue. Il vaut mieux être rentré avant la nuit parce qu'on ne sait jamais. Il y avait un chien qui soi-disant était inoffensif qui m'a gentiment pincé le mollet. Depuis, je suis un peu méchant. Dernière soirée au Cambodge. Là, je viens de partir 14 km en scooter pour aller voir des chauves-souris. A priori, il y a plusieurs millions de chauves-souris qui sortent tous les soirs de la même grotte. Un petit spectacle avant de partir. C'est bientôt l'heure. Ils sont en train de préparer les dernières cages pour le lâcher de chauves-souris. C'est un flot continu. Il y en a en permanence. Toujours le même nombre. Pardon. A peu près la même densité de vol. C'est incroyable. C'est un flot continu. Salut le Cambodge. C'était cool. A la prochaine. Passage rapide par Bangkok. J'ai pu montrer tous mes talents de percussionniste. C'était plutôt drôle. Le marché aux animaux de Bangkok. Vraiment étrange de voir des espèces protégées en vente libre. Alors, pour me remonter le moral, excursions dans le parc national de Kauaiai. Ici, les animaux sont en liberté. On n'est pas sûr de les voir. C'est la beauté du lieu. Rendez-vous dans le parc national, c'est cool. Il y a plein d'animaux. Il y a même des sangsues. La chance. Il y a plein de bruit que je ne connais pas. C'est excitant. ... Et en rentrant, petite surprise, une sangsue. ... ... Allez, il est temps de découvrir un monde presque inconnu pour moi. Le monde sous-marin. ... Avant de plonger, il faut d'abord apprendre. ... ... ... ... ... ... ... ... Le diplôme en poche, c'est parti. A l'eau. ... 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